et ok salut à tous on est parti pour la suite de mes aventures sur pokémon soleil où je vous avais laissé la dernière fois sur les canyons labyrinthique qui durent super longtemps après un petit problème avec pony si je me trompe pas qui était devenu gardienne on a fait pas mal de découvertes sur les ruines etc on a réuni tous les éléments nécessaires le problème c'est que les canyons sont hyper longues et que je pensais rencontrer enfin un pokémon légendaire que je pourrais tenter de capturer le souci c'est que ce ne fut pas le cas j'ai eu trop d'empêchement lors de l'épisode précédent je invite les gens à regarder l'épisode précédent qui est sur le youtube mais avant toute chose petite chose très importante que j'ai annoncé depuis samedi dernier à part le fait que c'est nouvelle intro on est en mois de juillet je rappelle que je change d'introduction tous les 3 mois pour avoir des images un peu plus modernes comparé à ceux que j'avais fait il y a longtemps il y a juste encore 2-3 images qui sont encore de la toute première intro que j'avais faite c'est pour dire mais enfin ça c'est la première chose mais la deuxième chose un peu plus importante c'est qu'on est en semaine SGDQ la summer game done quick voilà je cherchais parce que les initiales c'est un peu compliqué c'est en anglais le marathon spécial speedrunner dont le but est de récolter des fonds pour Médecins Sans Frontières on est en été et non l'hiver c'est la prévente cancer si je ne me trompe pas là c'est Médecins Sans Frontières dans lequel il y a de nombreux lots à gagner pas mal de participation vous pouvez aider même à renommer des personnages vous pouvez même permettre à des gens de la communauté qui disent qu'à certaines sommes je fais des petites choses au niveau des speedruns notamment les cheers qui ont été activés pour cette session là je pense qu'ils vont récolter pas mal quand même même si les 2 millions c'est un peu compliqué parce que pour Médecins Sans Frontières à chaque fois ils récoltaient moins sauf une fois on va voir on souhaite moi je leur souhaite bien du courage à eux et dans le french stream j'ai peut-être mal dit le nom de channel ok vous pouvez même retrouver Realmyope pour ceux qui sont fans des 88 miles à l'heure par exemple ou de speed game avec coeur de mandale mais en entendant surtout Realmyope qui était passé justement je sais plus sur quel run et juste avant mon stream il y a eu un world record sur Apescape si je ne me trompe pas un truc avec des singes à capturer dont le record est tombé avec une dizaine de secondes 10-15 secondes d'avance là je suis en train de rater le super monkey ball de luxe pour vous dire où est-ce qu'on en est au niveau de mes streams comparé à le leur donc voilà mais vous savez qu'une fois que le stream sera terminé j'y retournerai donc euh mais enfin allez on est la porte du pokémon alors normalement si je me trompe pas on va être plus rapide avec ça on sent que leur stream une semaine sans toucher à pokémon oh je veux pas faire tromper poddy au revoir raccourcis ah ah passage secret que j'avais pas vu la semaine dernière potion max encore des trucs que je trouve parfait moi j'achète rien à part des hyperboules moi je fais les poubelles c'est mieux alors on rappelle les consignes de sécurité quand c'est un trio piqueur tu fuis c'est un os feralto ça dépend du pokémon que j'ai pris flamby ouais ça commence bien coucou je suis de retour avec un bon cratère fumant ouais c'est allergique la base d'accord commence bien coucouris niveau 50 nickel pokémon glace effet donc je vous avais laissé devant une épreuve apparemment parce que là il y a les deux panneaux qui annonce l'épreuve la dernière épreuve désolé la course à pied ce n'est vraiment pas mon point fort youlala riz nous approchons de l'hôtel laisse moi soigner tes pokémons ah bah mince j'avais su je ne les aurais pas soignés à l'épisode précédent avec des pokémons en pleine forme un dresseur peut relever tous les défis justement un défi on en a un là vous déchiffrez à grand peine un texte gravé à même la pierre toi qui entres ici abandonne toute arrogance tu es au seuil de la terre de l'épreuve cet endroit est réservé aux braves car entre ces murs il te faudra trouver le courage d'affronter le pokémon dominant et sache que la clé du triomphe ne réside pas dans ta force mais dans ta confiance en tes compagnons il y a bien le lieu de répandre mais il n'y a pas l'ombre d'un capitaine allez vous tenter votre chance épreuve décisive allo je ne sais même pas c'est quel type vous le sentez observer ah poison c'est un ossuralto alors bébé kai une femelle évidemment ça va prendre un petit cratère fumant déjà niveau 40 c'est encore plus faible que les pokémon que j'ai affronté juste avant c'est pas normal c'est pas normal héros explosion cataclysmique inclassique j'ai vu déjà vu c'est comme ça qu'on dit bonjour alors tu es de quel type que je sache j'ai l'impression que c'est du dragon tapis d'orlon quelque chose vous regarde pokédex the pony là je te vois tu es de type dragon il n'y a qu'un seul pokémon qui peut contrer facilement les dragons il est tout le point fort évidemment il vient de level up à l'instant c'est bien kokourri oui on a besoin de tes services j'ai vu un super ct là dracogrif évidemment il n'y a pas de musique rien c'est bizarre c'est pas que j'y vais en marchant un peu plus gros celui-là un dresseur oh non un écaïs sauvage c'est pas moche hein c'est le dragon de la région à chaque fois il y a toujours eu au moins un dragon dans chaque chaque saison donc cette génération c'est ceux-là il faut qu'à la deuxième je sais plus vraiment quels sont les triples évolutions il y avait tyrannosif à la deuxième mais c'est pas un dragon l'impression d'être observé se fait de plus en plus oppressante la sueur coule le long de votre nuque déjà au niveau de l'hôtel voulez-vous prendre le cristal qui se trouve sur le pied des salles ? mais bien sûr toujours plus grand toujours plus gros au niveau un mic'aiseur un mic'aiseur déchire grave Niveau 45 le nid était bien plus effrayant abri ah il est doué voilà à peine du renfort on va se tomber sur un autre dragon qui est peut-être plus sympa ultra laser je rappelle que les dragons j'en ai qu'un et c'est kokouri qui doit tenir oh l'aiseur n'est pas super efficace ah c'est normal parce qu'on sait pas l'aiseur je suis débile critique en plus wow oh 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 beaucoup critique aussi what ah c'est moche c'est très moche nãobii niveau 54 pas trop gaffe pour le niveau 32 pas très efficace. Si c'est pas très efficace on va éviter hein ! On va prendre un combo griffe hein ! Non pas de cratère aujourd'hui. Voilà. Double abris. Je monte encore plus à vitesse et j'ai à plus 4. Abris. Je veux le finir. Il reste beaucoup de pv de toute façon. Je pleure pas. De quoi ? Une uppercut d'accord. Oh ! Je dois te calmer avec des coups critique par contre parce que là tu m'énerves. Le ciment t'es beaucoup plus rapide. En train de me faire défoncer. Oh ! C'est pas normal. Donc ça se fait que le psycho est... Arrête de faire des abris tu me saoules ! On perd du temps. On aurait bien rencontré un pokémon légendaire ce soir. Merci. Je me souvenais pas qu'un dragon c'était... Il va y avoir une double spé mais c'est bizarre. L'attaque coupe le psycho. C'est qu'un niveau 32 de tout ce qui est plus moche. En plus il augmente tellement sa vitesse qu'on l'a... Ah si ça y est. Parfait parfait. On est pas très efficace. Je ne comprends pas. Il est défoncé par Alcine. J'aurais dû le prendre depuis le début. Et Kether se retirer au fond du canyon. Capitaine. Oh yeah ! La dernière épreuve. J'ai fini le tour des îles. On arrive au niveau de l'hôtel. Il va se passer pas mal de trucs là. Beaucoup de let's play. Vous savez que j'adore le let's play. J'ai obtenu des crystals de petits dragons. Il s'est appelé Dracozelite. Mais j'ai un pokémon... C'est plus KO là. Y'en est deux même. Attendez je fais le tour. Pas grave si elle veut soigner mes pokémons ou pas. Mais comme j'ai réussi l'épreuve. On se barre. On s'en va. La sauce. Je peux soigner mes pokémons ? Ah merci. J'ai plein de rappels. J'ai plein de trucs. Ouais c'est cool. Vas-y. Ça m'évite surtout de faire un long détour. Y'a un truc qui m'agace. C'est le seul endroit dans le jeu où y'a pas de musique. Y'a que du vent. On y est. On y est. Nous y sommes enfin. Hôtel du soleil. On y est. On y est. On y est. On y est. Je suis fier de Thoué. J'ai terminé l'ensemble des sept épreuves d'Alola. Toutes mes félicitations. J'étais toujours surpassé quand il fallait. Et tu es devenu un super dresseur. Les fidèles pokémons méritent d'être félicités eux aussi. Tiens je vais les soigner pour eux. Ben. C'est bon ils sont bien drogués là. On est bien. C'est point pourquoi mais je sens qu'avec Thoué. Il peut se passer un truc. Ouais mon instinct ne trompe jamais. J'ai les sourcils qui frétillent. À qui dis-tu ? La flûte du soleil et la flûte de la lune. Et on s'ouvre dedans en même temps. Allons-y Ori. Comme dans le trou. Ah tu peux. Il faudrait mieux pas. Dans l'autre. Non en vérité. C'est complètement gourou. Il faut pas prendre en photo c'est drôle. Il faudrait lever pour voir l'hôtel. C'est un mélange de musique entre Inno avec Dialga et Palkia et une ligue pokémon. C'est bizarre. Je suis l'élu. Ce lieu. Cette atmosphère. C'est comme si le soleil nous donnait sa bénédiction. Doudou. Je suis tellement désolé. Je peux pas encore te renvoyer dans ton monde. Nous devons d'abord sauver mère. Je dois lui parler. Je dois lui dire ce que je ressens. Il devrait y arriver même si je ne suis pas dresseuse. C'est étrange. La flûte de la lune ne m'intimite pas. C'est comme si je savais déjà comment en jouer. Et bien que moi aussi je serais en jouer. Rie, il faut que tu te places de l'autre côté. Lequel ? Merci la caméra de m'avoir montré. Il faudrait m'expliquer pourquoi il y a l'hôtel du soleil. Donc il est possible que je peux capturer les deux légendaires en fait. Comme dans Or et Argent. Je peux pas descendre ici ? Non. Et je cours. Je vais aller je fais le tour. Moi j'aime bien les lieux sacrés. J'aime bien les profanés. Ah, on peut pas aller dans l'eau. Ah bah flûte, je n'ai pas pris ma flûte. Voulez-vous jouer de la flûte ? Attendons que le soleil se lève. Ah bah tu peux toujours attendre il est 21h18 là. Pourtant le soleil vient de se coucher là, il commence. Il fait encore jour, t'inquiète pas. 8h plus tard. Un ronflex sauvage apparaît. On va yuer. On yors-tu. On va yuer. On va yuer. On va yuer. Ils ont joué? C'est parti. C'est parti. Il a changé, Doudou ! Ça va être plus difficile à mettre dans le sac, maintenant ! Doudou, heureusement, tu n'as rien. Tu m'as figé une de ses peurs à t'envoler comme ça tout un coup. Le son des flûtes t'a redonné de la force. Je n'aurais jamais imaginé qu'il te ferait évoluer un pokémon légendaire. La saibonie a fonctionné au-delà de mes espérances. Pourtant, j'ai épluché tout un tas de vieilles légendes. Et aucune n'a jamais mentionné d'évolution à un pokémon légendaire. Solgaleo. Enfin, je veux dire, Doudou, je voudrais que tu m'emmènes auprès de ma mère. What the fuck ? Ultra Breach ! Ça devient n'importe quoi ! Ultra Dimension ! Ça me fait penser à tellement de trucs ! Wouah ! J'aime bien ! Ça, c'est l'ambiance que j'adore ! Ah alors ! C'est beaucoup plus joli que je ne l'aurais imaginé ! L'atmosphère est si pesante, comme si l'air était chargé de souffrance. Ah ah, t'as peur ? Ah oui. Les Ultra Chimers ! En fin de compte, je crois que ce sont des pokémons ? Si c'est le cas, nous devrions nous comporter avec elles comme avec nos pokémons. Enfin, ce n'est pas le moment de se poser des questions. Allons-y ! Chut ! T'as discret, Doudou ! Tu veux me dire quelque chose ? Tu dois rester ici, c'est ça ? C'est tellement pas discret ! On ne t'est jamais énervé, Doudou ! Je vois. En tout cas, merci de nous avoir emmenés dans ce monde plein d'Ultra Chimers ! Doudou ! On va se débrouiller toute seule pour la suite ! Couché, Doudou ! Couché ! Tu bouges pas, mais tu fermes ! Faut que la paix ! Voulez-vous retourner à Lola ? Hors de question ! J'adore cet endroit ! Je vous dis, il va à pied ! Euh... Ouais ? C'est la sous-bosse qui ne peur de rien ! Celui qui fait flipper les gens bien ! Même dans une autre dimension, c'est toujours Gus mal, patron ! Laissez-moi vous demander un truc ! Vous deux, là ! Vous seriez pas un peu timbrés sur les bords ? Pas plus que le chef des Skulls ! Genre ! Je sais même pas comment vous avez fait pour venir ici ! Genre ! Pas la moindre idée ! Débarquez comme ça, les mains dans les poches ! Non mais... Regardez autour de vous, quoi ! Le monde des Ultra Chimers ! C'est pas grand chose dessus, mais c'est un truc ! Un truc est certain ! Les fiches graves, les jetons ! Et t'es parti pour choper l'Ultra Chimers ! Ça doit être chiant que je dise comme ça ! Et tout est parti en vrille ! Flashback ! Ouh ! Y'en a plein des comme ça ! Les Toumimi ! Ah, il y a un nice fruit de ta gueule ! Cistage de plomb.com Au final, c'est l'Ultra Chimers ! Ces copines qui nous ont chopés ! Ces trucs vous coincent ! Vous pouvez dire adieu à votre corps et à votre esprit ! Ça me fait penser à un... Un donjon mystère Ultra Evolution ! Elles vous contrôlent et vous manipulent ! Comme elles veulent, c'est ouf ! Comme si vous deviniez quelqu'un d'autre ! Vous deveniez pardon quelqu'un d'autre ! Je vous raconte pas l'angoisse ! J'ai le boss de la Team Skull ! Je suis censé avoir peur de rien ! Mais cette femme... Elle a une case en moins ! Sérieux ! Une vraie cinglée ! Elle est complètement accro aux Ultra Chimers ! Pas moyen de la raisonner ! Ni de la prendre ! Pas les sentiments ! Rien ! C'est devenu obnubilé ! C'est comme moi quand je vois de la redstone sur Minecraft ! Je suis en mode... Je refuse de l'abandonner ! Nous devons continuer ! La Fifi a une case en moins elle aussi ! On dirait, ouais ! Alors on va esquiver la chose qui est dangereuse ! Mais c'est vrai que ça fait ambiance ce monde ténébreux de... Un donjon mystère ! Avec les débuts des Ultra Evolutions d'ailleurs ! Un donjon mystère ! Hum ? Un monde uniquement peuplé d'Ultra Chimers ! N'est-ce pas formidable ? Un univers entièrement voué à l'amour que je porte aux héroïdes ! Quelle beauté sublime ! Que dis-je ? Qu'esquise ? Voilà donc le véritable paradis ! Si seulement vous n'étiez pas là ! Quoi diable ! Dois-je me coltiner vos visages ingrats ? Faut que j'aille ! Quel roi osez-vous envahir ainsi ce monde parfait ? Ce havre de paix créé par les Ultra-Chimers et moi ? Mais... Elle a vraiment pété un poids ! Merde ! Ce que vous dites n'a aucun sens ! Que faites-vous de Monsieur Guzma ? Vous l'abandonneriez à son sort ? Ah si ! Je ne t'ai pas appris à répondre de la sorte ! Je suis fatigué ce soir ! Je viens tout juste de découvrir ce monde merveilleux ! Je refuse de retourner dans l'autre monde ! Il faudrait que je sois folle pour vouloir rentrer ! C'est toujours pareil avec vous ! Je n'en faites qu'à votre tête ! C'était la même chose au paradis éther ! Et alors ? Où est le mal ? J'ai l'opportunité de vivre dans un monde empli de choses que j'adore ! J'aurai tort de me priver ! Et moi pendant ce temps-là je mange des pop quoi ! Si tu sois ma fille ne te donne aucun droit à... Pardon, voilà, on la refait ! Si tu sois ma fille ne me donne droit à aucun traitement de faveur ! Tu peux venir pleurer dans mes jupons, ça n'y changera rien ! Or bien même, tu serais un pokémon rare, je n'aurais pas une once d'empathie pour toi ! Seules les choses belles que je peux couvrir de mon amour, prouvent grâce à mes yeux ! Le reste n'est qu'envoiable du superflu ! Vive le roleplay d'Oryx ! Je peux bien me contenter d'un monde rempli de choses que j'aime et rien d'autre ! Ouais, et même Ultra Chimère en 5 fois ! Bravo ! Et même mon souhait le plus cher ! Oulah ! Mère ! Comment pouvez-vous dire des choses pareilles ? Les enfants ne sont pas des objets qui appartiennent à leurs parents ! Et les pokémon ne sont pas des objets dont les presseurs peuvent disposer à leur guise ! Je suis un être vivant ! Le Smog aussi était un être vivant ! Il l'est toujours ! Nous ne sommes pas vos choses, quoi que vous puissiez penser ! Vous êtes lassé de nous ? Très bien ! Mais ça ne vous donne pas le droit de vous débarrasser de nous comme ça ! Merde ! Je ne vous reconnais plus ! Vous êtes devenu une personne perfide et cruelle ! Oh ! Je suis cruelle ! En quoi suis-je différente des dresseurs ? Que font-ils quand ils ont un pokémon inutile dans leur équipe ? Ils s'en débarrassent ? Ouais, dans les boîtes ! Mais on ne les relâche pas ! Je ne sais même pas pourquoi je continue à discuter avec toi ! Laisse-moi te dire une chose, ma petite Lily ! Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir volé, Cosmog ! Jamais ! Tu étais si mignonne quand tu étais petite ! Quand tu m'écoutais sagement ! C'est ta rencontre avec Ori ! Tout a chamboulé ! Tu as changé ! Tu es devenu... Ma femme ! Une enfant capricieuse et désobéissante ! Ori ! Non content de pervertir ma fille ! J'essaye de détruire mon petit paradis de zéroïde ! Je ne sais pas ce que c'est qu'un zéroïde ! Comme je t'ai ! La même ! Je ne sais même pas ce que je fous là ! Je voulais juste faire un simple tour des îles, faire plaisir à ma maman ! Il n'a toujours pas changé ses cartons, depuis le début de l'aventure ! Cette fois, tu es allé trop loin ! Tu vas payer pour ton assolence ! Attends, je ne suis pas prêt ! Je n'ai pas pris le bon pokémon ! Nos zéroïdes et moi, nous allons te donner une bonne leçon ! J'ai rien fait ! On rappelle que ta fille a failli me buter le premier jour quand je suis tombé du pont ! A cause de cornèbre ! Et là maintenant, c'est la mère qui n'est pas contente ! Elle a pu arrêté de sa tronche ! Non ! Elle est pas… Elle a pu être fréquentée ! Elle m'a pu être fréquentée ! Comment ? Elle a plu ! Ouais ! C'est tellement donjon mystère le truc. Elsa Mina, la présidente des terres qui a pété un plomb et qui a fusionné avec une ULTRA CHIMMER, veut se battre. Melodel. Ça je connais. Melodel en mode stéroïde. C'est pas bien là. Wouah ! On commence déjà niveau 50. On est pas bien du tout. Le Cori désolé. En moins que tu la gèles. Force Cosmic. On va continuer. Bon ça sert à rien, il a trop de pélé. Metronome. Explosion. Camouflage. Ok, on va changer. Contre une fée. Poison. C'est pas bon. Electric c'est pas bon. Ah j'ai pas grand chose. Si ça sert à rien. Serragon, ça sert à rien. Faut pas utiliser mon meilleur Pokémon maintenant. Mais pas bien. On va repartir sous le monde. Comment ça châtiment c'est bon. Ah oui, il a pris le petit psy, je suis trop bête. Pas de chance. Salut Zutsu. Ah oui, il a pris le petit psy, je suis bête. J'en sais que le petit psy contre le petit psy à la basse c'était pas bon mais il va falloir que je m'y habitue. Bon maintenant que ça c'est bon, ça commence à descendre. Metronome. Explosion. Rendetta. Ouh ça fait moche. C'est moche. Attaque trempette là ! Allez spammer les châtiments. Vous êtes du même niveau. Rayon lune. Ok, bon c'est bon, tu m'énerves. On change. J'ai un Pokémon pour toi. Il est du petit peu psy. C'est pas le regretter. Par contre je suis du petit peu ténèbre donc on est bien tous les deux. Voir lunaire, très bien. Il soigne toi. Oh, Darklario. Poff. Même pas mal. Ah bah tiens justement, la Kazan me level up. Dodochi niveau 51. Oh oui c'est vrai, c'est vrai qu'elle a cette saloperie. On change. Dodochi. T'as une revanche à prendre contre... On est Milobelus quoi. En plus ça, attends, Milobelus 50 ou c'est le ruide ? Non mais c'est dégueulasse. Il faut vraiment que je la défonce. Il colle en gigavolt. Et je préfère appeler le Haradonken électrique. Je pense que Milobelus c'était un tiers des épées en fait. Je vais m'en débarrasser très vite. Trop chiant. Édith niveau 51. Ça fait un bout de temps qu'on a pas vu ton efficacité. Euh... Magirev. 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 Ça doit être Flamby qui doit s'en occuper. Il me semble que c'est le Pokémon Plante. Mais ce point. Ah non. J'ai totalement trompé. Magirev. Bah oui. Quatrième génération. Pas grave Darklaria ça va bien. Non, Zark n'est pas encore venu. Même pas mal. Par contre, défense P en moins contre Magirev c'est mauvais. Il y a une claque dans la figure. Maintenant ils sont tous niveau 50 en mode stéroïde. Tout va bien. Chelou. Oui c'est... Là c'est bon. Non c'est pas bon ça. C'est une fée ça. C'est mauvais. Un normal ou c'est une fée je sais plus. Le gros lance-flamme. Brûlure. Balance. Ah oui. Ah l'attaque balance. Il y a des spectres qui ont à peu près la même chose. C'est quand ils ont subi un certain nombre de dégâts. Ils ont subi à l'adversaire la même chose. C'est une heureuse. Je meurs. Tandalfon 54. Tu es proche de l'arène. Tandalfon va apprendre Damoclès. Non. Non du tout. Damoclès c'est une attaque physique. Tu n'as rien à faire avec cette attaque. Fragile Lady. Bon ça pense. On y arrive bientôt. J'ai toutes les épreuves là. Je suis en mode contre une maman ultra vénère. Mais vraiment au sens prof vu qu'elle a fusionné avec une ultra chimère. Empygrène. Le roulant-ce-flamme. C'est déjà fini. Il y a la touche soin. Envie. 55. Bout de feu. Qu'est-ce que c'est ? Le lanceur s'embrase avant de chercher l'ennemi. Le choc blesse aussi gravement le lanceur. Peu brûler l'ennemi. Précision 100. Là on a un 120 précision 100. Mais ça sent... Je ne vais pas l'enlever. Je vais garder. Je vais voir quand j'arriverai au niveau de la ligue. Je me suis spoilé juste un petit truc pour Tandalfon en fait. Vous avez battu la présidente. Ultra vénère. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas où elle est. Elle est plus qu'Ultra vénère. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.